... Globalement en cancérologie, la problématique qu'on a eue quand j'ai commencé les cours a été assez rapidement d'avoir un problème entre des gens qui avaient des altérations physiques et puis des gens qui ne pouvaient pas faire les mouvements qu'on leur proposait. On a eu l'idée de monter l'enquête podium parce qu'on avait besoin de faire un état des lieux un petit peu sur la pratique de l'activité physique et sportive en cancérologie et en fait il y avait un double regard qui nous intéressait, c'était à la fois la manière dont les patients pratiquaient et puis qu'est-ce qu'ils en attendaient et en fait comment ils vivaient cette pratique dans le cadre de leur parcours de soins et la deuxième c'était de connaître un petit peu l'état d'esprit des médecins sur les pratiques de recommandation ou de prescription de l'activité physique. Donc dans ce cadre-là on a monté une enquête, on a fait un double regard croisé entre les patients et les médecins et en fait on a été assez positivement surpris des résultats parce que finalement il y a beaucoup plus de médecins qui parlent de l'activité physique et avec des attentes très précises et de la même manière avec les patients. Un engagement quand ils s'engagent dans l'activité physique est assez important et avec des attentes aussi très précises. On va prendre un quart d'heure et je vous propose pendant un quart d'heure de jouer le jeu, de vous mettre à la place du patient. Sur le premier travail de musculation, ce qui va nous intéresser c'est comment la personne réagit à une sollicitation qui est une sollicitation musculaire. Tirez la colonne vertébrale, cherchez à sentir les appuis dans le sol et dans l'expiration vous allez repousser les pieds et remontez doucement en soufflant. Restez, restez en bas je vous en prie, il suffit de pas grand chose en fait pour mettre le corps en activité. Concernant le médiété, en fait le médiété est une approche pédagogique en fait qui nous a permis d'aller vraiment comprendre comment on allait pouvoir travailler sur le corps des patients. On a été confronté à un problème assez rapide, c'est-à-dire qu'on avait des mouvements, des exercices physiques qu'on proposait, que les patients ne pouvaient pas faire et une double question sur le fait de savoir si on tombait dans une pratique qui globalement était juste une manière de faire passer du temps ou si on restait dans une pratique où on voulait obtenir des résultats sur le corps. Donc on a choisi la deuxième option et on a été obligé de repenser en fait la totalité de notre modèle pédagogique. Et le médiété est né en fait de la recherche d'une action mécanique du corps pour arriver à permettre à des gens physiquement altérés d'être capables malgré tout de faire des mouvements. Vous allez inspirer, vous allez guider les jambes et amener les mains ici et on vous prend les coudes sur le côté, tirez bien, ferrez la percoratie, ouvrir le dos, amener le dos, comme si vous faisiez un arrondi. Inspirez, souffrez, inspirez, on peut reprendre la percoratie, expirez, souffrez, rentrez la percoratie pour prendre une tingue de l'arbre, Inspirez, vous faites une épingle sur le dos, vous furnacez mon bloc de l'aile, expirez, Maintenant que j' vegan, inspirez vite et expirez vite, mais un réperiment très fort, Haltz, ha staat. Ca fait ça. En fait, on cherche sans arrêt à revenir sur le mouvement de la cage thoracique, le placement des épaules, la verticalité de la colonne, etc. Mais voilà un petit peu le type de travail qu'on fait. Merci.